qui a comme personnage extra le personnage de cécile de france votre fille votre fille magnifique et mon ami aussi charif andoura qui est génial franchement mais cette réaction là quand elle rit c'est parce qu'elle elle a la réaction que la majorité aurait parce que c'est inconcevable oui mais en plus de ça si elle dit c'est la mère doit en fait je pense que le fait que d'une femme âgée que c'est presque biblique c'est à dire qu'on ne veut pas savoir la vie sexuelle de ses parents donc tout d'un coup quand ton propre mari dit j'ai une histoire d'amour avec la mère de mon ami il ya une sorte de chose catastrophique oui c'est surtout qu'elle se rend compte aussi que tout à coup c'est pas une passade c'est pas une nuit d'amour comme ça comme ça peut arriver mais qui a quelque chose de plus fort que l'attirance charnelle et tout ça c'est que c'est un vrai coup de fou non oui mais sur lequel pose tout le regard critique d'une société qui juge pas tellement que c'est à moral qui juste que c'est il faut pas quoi que c'est voué à l'échec que lui il est en train de détruire toute cette vie qui était raisonnable avec une maison une femme qui l'attendait des enfants et que brusquement pour cette femme un peu pic pic parce que elle vit elle peut vivre pendant des jours entiers sur cette dans cette maison sur le bord de la mer d'irlande donc vous voyez mon personnage c'est elle quand même assez libre indépendante elle état social il ya quelque chose en elle qui est déjà un monde donc lui il tombe amoureux de ça de ce monde là oui lors des avant premières on vous parle beaucoup de la première dame de brigitte macron un jour qu'est ce qu'on vous en dit un jour il ya un homme qui sait qui a dit je suis venu avec ma femme et qui a tant d'âge de moins que moi et je m'appelle emmanuel comme emmanuel macron donc comme si c'était une sorte de destinée chez les emmanuel et moi je me rappelle qu'il m'a demandé si j'avais ça m'était arrivé de tomber amoureux d'un homme plus jeune que moi je dis que je parlerais devant mon avocat et qu'alors une femme a dit mais moi je suis avocate donc je vous le demande et donc pressuré par ça j'ai dit je demande jamais l'âge des hommes et que en effet il ya 20 ans ou 25 ans vous rappelez gabrielle russier elle a été mise en prison et elle s'est tuée en prison pour montrer souvent la bêtise des lois et tout d'un coup 20 ans après ah ben voilà gabrielle russier qui a été incarné au cinéma par annie girard d'eau qu'on voit dans le oui mais vous voyez un truc qui a été comme la prohibition quand on disait qu'il était interdit de boire du vin et que c'était un péché et tout d'un coup le fait de tomber amoureux de son propre professeur et bien 40 ans après on dit c'était quoi c'était des troglodytes ces gens mais il ya toujours un regard assez culpabilisant la société sur ces couples atypiques qui sortent oui parce que peut-être la société elle est faite pour que tout soit dans la norme pour ce soit plus facile à gérer non oui oui clairement dans des cases bah oui oui c'est plus en plus c'est comme ça et puis on contrôle les gens moi il ya deux parce que quand même la dynamite vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un d'amoureux il s'en fiche donc tout d'un coup tout ce qui on avait construit dans la société éclate c'est un peu la notion du potelatch c'est-à-dire que quand tout à coup quelqu'un donne quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de donner ça remet en question tous les équilibres de la société c'est là c'est belville vous êtes donc la dernière victime du dernier cas d'école tous les hommes tombent amoureux de fanny de pardieu évidemment laurent lafitte dans les beaux jours vincent de l'herbe dans fanny ardent et moi avant même de tourner vous étiez sous le charme ah bah c'est sûr moi j'ai toujours rêvé de tourner avec fanny et je dois dire que c'était une inspiration même quand j'ai fait le film avec xavier de l'anne laurent c'est néoise il m'avait toujours parlé de fanny ardent comme étant la la plus belle femme épanouie de 40 ans et voilà j'ai toujours été admiratif mais quand on voit les images de 80 et quand on a tourné ensemble il ya qu'à côtoyer fanny pour tomber sous le charme c'est elle a gardé quelque chose de l'adolescence de la fougue de la passion de l'ironie et de la provocation il ya quelque chose de vraiment de d'unique chez elle non parlons d'autres choses que vous exprimez extrêmement joliment et vous avez un truc vraiment à vous dans les mots choisis vos personnages vous dites que vous avez besoin qu'elle puisse être vos amis et shauna plus qu'une autre shauna votre personnage dans le film oui tout de suite quand j'ai lu le scénario j'ai beaucoup aimé cette femme et comme j'ai dit souvent je ne peux jouer que des rôles que j'aime je ne suis pas assez professionnel pour créer un personnage qui arriverait ex nihilo mais j'ai pas dit qu'elle me ressemblait complètement mais que je l'aimais j'aimais tout tout d'elle donc à ce moment là en effet que jouer avec un acteur que vous aimez des scènes très bien écrites par karine et agnès de sassy donc il y avait comme si vous voyez on rentre dans le bal et puis cette histoire il faut le dire aussi qui était initié par sol végans pack dont c'était le dernier scénario inspiré de sa propre mère qui avait une histoire avec un homme beaucoup plus jeune et ça c'est un il ya eu un passage de relais entre les scènes d'intimité vous angoissait fanny faut dire que depuis toujours vous êtes d'une extrême et jolie pudeur et non mais oui et et karine tardieu la réalisatrice disait que on avait toujours l'impression à chaque fois qu'une scène était plus intime qu'une autre un peu plus intime qu'une autre c'est pas une scène de rue c'était pour vous comme pour une première fois oui c'est pas anodin bien sûr d'embrasser quelqu'un c'est pas anodin de le regarder dans les yeux donc c'est vrai quand on est acteur finalement c'est ce moment où on oublie la caméra et qu'on revient aux choses carnal et